Le nouveau système de paiement cash du ticket voyager et de marchandises au port d'embarquement en pratique dans les bateaux du Sainte-Ève semble produire des résultats contrastés. Pour certains, le dernier voyage du bateau vide au Brasaville, parti de Bétouk au Brasaville le 10 janvier dernier, avec moelle de passagers et moelle de marchandises, est la preuve matérielle d'un système mal accueilli par les clients. Dans le temps, quand il y avait des produits, c'était mieux, parce qu'il y a des gens qui sortent droit des compéments. Quand ils arrivent, ils n'ont pas d'argent, donc ils amènent la marchandise, et puis on fait une saisie. Quand ils arrivent au port, ils vendent sa marchandise, et puis ils vont délivrer sa marchandise, ils paient son billet correctement. Maintenant ce n'est plus le cas, donc c'est un peu pénible. C'est pourquoi il n'y a pas assez de clients sur les bateaux, maintenant les gens préfèrent aller dans les bateaux privés. Ils exigent le paiement comptant des marchandises. Il y en a même, on en a vu, des gens qui sont restés avec leurs colis, ils ne sont pas rentrés parce qu'on exige le paiement comptant. Des affirmations rejetées en bloc par le superviseur du convoi. Car pour lui, depuis l'instauration de ce système lors du voyage de serre, le bateau est toujours plein de passagers et de marchandises. Si aujourd'hui le bateau revient presque vide, il y a certainement d'autres raisons. Dire qu'on a laissé beaucoup de clients, on a laissé beaucoup de passagers, c'est archi faux. Ce transport-là dépend également de la saison, effectivement. Il y a une saison où on plante, il y a une saison où on fait la récolte, il y a une saison où on fait la commercialisation. Donc si vous tombez dans ces périodes de commercialisation, vous avez tout le stock. Et si vous passez au moment où tout le monde est dans les champs, il est évident que vous n'avez pas assez de marchandises. Pour ce qui est le port dû, le superviseur du convoi confirme que le port dû est admissaire, mais avec beaucoup de conditions. Maintenant qu'on relance, on veut essayer de cerner un peu cette pratique, en partant d'abord du fait que les gens doivent payer comptant. Mais il n'y a qu'un client qui se présente avec sa marchandise en quantité suffisante, on doit lui accorder un port dû. Il peut payer une avance considérable, et puis le reste, il paie à Brésaville. Le port dû ou système d'embarquement de marchandises et de passagers pour être payé qu'au port de destination est certes une pratique beaucoup rentable pour l'amateur, mais à condition de disposer des bases appropriées pour garder en toute sécurité la marchandise consignée. Or, à l'état actuel des unités du Sainte-Ève, avec des bases entièrement ouvertes ou le déchargement se fait même au large, le port dû ne pourra être pratiqué à grande échelle comme à la belle époque de l'ex-ATC. Si les travaux de réhabilitation des bases couchettes, les kétis et les rangas qui disposent des calpes protégés pourraient être achevés, le port dû pourra devenir une pratique automatique dans le bateau du Sainte-Ève.